Je vous résume l'actualité du samedi 4 mars entre 8h et midi en 1 minute et 58 secondes. Pablo Neruda, 4 enterrements et un soupçon d'empoisonnement. Disparition de Leslie et Kevin, des fouilles en cours pour retrouver leur corps. Au Resto Bébé du Coeur, il faut franchir le pas pour accepter cette aide. Alors que la collecte nationale a commencé vendredi, les Restos du Coeur alertent sur une hausse de 16% du nombre d'enfants de moins de 3 ans accueillis par rapport à l'hiver dernier. Reportage dans un centre dédié aux nourrissons à Paris Comment choisir des fleurs, écolos, pour la fête des grands-mères ? Pour faire plaisir à mamie, malgré quelques réticences à célébrer ce rendez-vous commercial, l'option végétale reste plébiscitée. Alors autant que le bouquet soit un peu plus écolo. Catastrophe ferroviaire, en Grèce la colère gronde, le chef de garde devant la justice. Ukraine, Joe Biden annonce une nouvelle aide américaine de 400 millions de dollars. Lors de la première visite du chancelier allemand à la Maison Blanche vendredi, le président américain a réaffirmé son soutien à Kiev. En plus de cet appui financier, Washington va envoyer des munitions. Somme, une femme tuée par son ex-conjoint, visée par une plainte pour violence conjugale. Isère, un accident de bus fait 16 blessés, dont des enfants, 4 personnes, en urgence absolue. Affaire Palmade dans les médias, l'overdose. Au cours du mois de février, l'affaire a été mentionnée près de 30 000 fois dans les médias, surtout audiovisuel, selon des données de la plateforme de Veille Média Tagadet pour « Libération ». Disparition de Leslie et Kevin, des fouilles entamées pour retrouver les corps. Après la mise en examen de deux hommes dans l'affaire de la disparition du couple, et la garde à vue d'un troisième, des recherches sont menées à Puy-Ravaud, en Charente-Maritime. Féminicide en Gironde, la femme avait déposé deux plaintes, Darmanin demande une enquête administrative. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.